Un joueur du sporting de Charleroi, victime d'insultes racistes hier. Certains supporters de Malignes ont eu une fois de plus des comportements outranciers. La Belgique est bien sûr touchée, mais aussi l'Italie qui a décidé, elle, de prendre le problème de manière très sérieuse. Christophe Destange. Grande scolaire hier soir à Malignes de Marco Ilema Aritra. Pendant la rencontre, le joueur Carollo avait signalé à l'arbitre qu'il était la cible de cris racistes. Au coup de sifflet final, il en a reparlé, puis s'est énervé sur le juge de ligne. Le Carollo a vu rouge avant de prendre un carton jaune. Apparemment, il y a eu dans la tribune des gestes ou des propos pas dominants racistes, ce qu'il a mal pris et il l'a fait savoir à l'arbitre de touche. Je ne pense pas de la bonne manière parce que l'arbitre a sanctionné Marco d'une carte jaune. Donc voilà, on a essayé de dire à l'arbitre que c'était une réaction sur une situation spéciale pour ne pas qu'il mette cette carte parce qu'il est suspendu pour la semaine prochaine. Malheureusement, c'est ce qui fait que c'était un peu tendu à la fin. Au moment de quitter la pelouse, le médian franco-malgache, ému et en colère, n'a pas réussi à retenir ses larmes. Il y a des choses qui touchent un être humain, je crois, et je crois qu'on ne doit pas voir ça. On ne le voit pas beaucoup, je pense, en Belgique et on doit continuer à ne pas le voir. D'après nos informations, le rapport du match rédigé par les arbitres ne fait pas état de comportement raciste et le dossier devrait en rester là. Autre match, autre colère en Italie cette fois hier. Mario Balotelli, victime de cris racistes, a violemment expédié le ballon en direction des supporters de Veyronne. Le joueur de Brescia a menacé de quitter le terrain. Le match a été interrompu. Le phénomène de cris de singe est récurrent dans les stades italiens. Et le président de la fédération italienne a annoncé qu'un radar serait utilisé prochainement pour lutter contre le racisme. C'est un radar passif fourni par l'antiterrorisme qui capte la provenance d'un bruit avec des micro-directionnels. Il peut débusquer en direct une personne qui pousse un cri raciste. Il suffit de deux panneaux par secteur. Le coût n'est pas excessif. C'est une entreprise italienne qui le produit. Le problème, c'est que le radar écoute des conversations privées. Et cela pose évidemment des problèmes de confidentialité. Le système sera testé le 18 novembre lors du match de qualification de l'Euro entre l'Italie et l'Arménie. Reste à voir si ce nouveau radar permettra de lutter enfin efficacement contre le racisme dans les stades.